Et re-salut tout le monde, toujours sur Evolve pour tester un nouveau personnage de ce jeu. Pour l'instant nous en sommes à deux soigneurs, un soutien et un lasso. Nous espérons qu'on va pouvoir découvrir encore une nouvelle classe. Il nous reste une classe qui est celle du trappeur à découvrir. Il nous reste pas mal de personnages puisqu'il y a trois différents persos par classe. Qui vont donc nous permettre d'utiliser différentes armes, différentes stratégies. Et moi je vais continuer d'essayer de battre mon record d'absorption par les plantes carnivores et les monstres déguisés en pierre. Puisque c'est ma grande spécialité. C'est pris une déco. C'est pas grave. On relance le temps qu'il nous retrouve quelques collègues. C'est chose faite. Et qui relance une partie. Bon mais j'en profite pour dire que vous pouvez être en échange avec moi sur le Facebook Molotov. Suivre les vidéos ou les revoir sur la chaîne YouTube Molotov Gaming. Et j'ai éventuellement aussi le Google+. On peut se retrouver et échanger. Toujours Molotov. Donc voilà. N'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons découvrir. Oh la tente est insupportable. Le suspense est à son comble. Ça n'est presque trop. Parce que trop et trop long. Voilà c'est parti. Alors cette classe de trappeurs que j'affectionne de particulièrement. Maggie qu'on vient de voir. Griffin. Et Abe. On va commencer par Maggie. Un pistolet automatique. Très faible quand même. Il faut vraiment être limite au contact. Le piège à harpon qui permet de poser des petites zones dans lesquelles le monstre vient se prendre les pieds. Et du coup il est ralenti. Le brutus apprivoisé qui permet de suivre le monstre à la trace. Ça c'est vraiment très pratique. Et la reine. Que tout compte. Tous les trappeurs. Je vais jouer la carte de la vitesse maximale. Pour Maggie. Sachant qu'en plus on a de la chance. On a Kera en soin. Qui elle peut procurer un boost de vitesse. Donc voilà. On va voir en fonction du monstre qu'on a. Si c'est des bonnes options. Mais c'est un spectre. C'est pas mal qu'on ait de la vitesse. Maintenant. Il est loin d'être le monstre le plus accessible. Disons qu'avec Daisy le brutus. On devrait le trouver relativement facilement. Et puis il va falloir faire preuve d'un peu de skill. Pour le mettre dans l'arène. Moi j'aime bien cette classe de trappeurs. Il faut dire que la partie elle repose vraiment pas mal. Sur le trappeur. Bon toutes les classes sont importantes c'est sûr. Mais le fait de piéger le monstre. C'est assez significatif. D'une bonne partie éventuellement. Pardon. D'une victoire. Parce qu'un monstre piégé. C'est beaucoup plus de dégâts. Qui vont lui être faits. Alors qu'un monstre dans la nature. C'est le dégâts. Alors. Nos premières traces. Hop. On est là. Daisy bien sûr. Tu me confirme. Allo. Tu me confirmes pas du tout. Tu parles de l'essence. Il est essayé de nous blouser. Petit malin. Ça, ça pourrait le faire. Je vais essayer d'escalager. Ah mais déjà. Il a été repéré. Je vais préparer l'arène. En espérant. Je passe à l'amplificateur de dégâts. T'es où ? T'es où ? Capon ! Je vais rester l'essentiel. Il se passe pour une grosse carcasse. Plus fort de charognards. Il se met. On le voit. Il est au fond. Je suis vraiment plus prêt là pour... Pour lui lâcher l'arène. Je crois qu'on a perdu. C'est dommage. On a encore dû utiliser ce déplacement là. Réalisé. 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 Tuez-le maintenant. Réalisé. 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 On a mis les parties de l'autre côté. Ceci dit, ça rend la partie assez intéressante d'avoir un monstre bien discrète. Très bien actif, parce que si on a un truc qu'on chauffe trop vite, il y en a un, ça peut vraiment... Oh purée ! Il faut des traces, parce que j'ai un truc derrière moi qui n'est pas du tout sympa là. Ça c'est assez facile. Mais il y en a les plus gros. Ampli actif et prêt à l'emploi. Ah là où il est le coco. On n'a pas de hauteur. Là un Léo, restez par deux. Voilà, stage 2 pour le spectre. Pas étonnant qu'il ait grandi avec tout ça à manger dans les barrages. Les grimpes, petites grimpes. En bas il y a du monde. Je n'ai pas beaucoup suivi ma Daisy. J'ai plutôt pris le... Le parti d'être devant. Ça ne nous a pas forcément... Essayer de la re-suivre. Qu'est-ce qu'on nous fait là ? Ah, pas mal ! Tu m'as retrouvé des idées de petites grottouilles. Voilà, il est passé par là. Il est très rapide encore une fois. Il s'est barré. Il s'est barré. Ça a été pas mal d'être près de Kera. C'est dommage. Je ne bénéficie pas de l'accélération là. Il va falloir utiliser correctement le jetpack. Qui est bien sûr déjà bien là-bas. Respect. Le truc qui est derrière moi, il est rapide. En plus. C'est méchant. Oh, il nous banane. Oh là là. Ça c'est vraiment un avantage de ce... Ce spectre. Allez Daisy. Il passe par le haut. Comme ça on perd sa trace. Oh non, ça c'est sûr. Il joue bien. Il est banane. il se rapprocher quand même. Je pense. Il va pas marcher dans les ponts de carnivores. Ma spécialité. Il va retourner dans sa petite voitures là. C'est sûr. Il va nous faire un nouveau tour. Il va nous faire un nouveau tour. Ouais. Je vois là. Je vois là. Qui est là ? Il va nous faire un nouveau tour. Ça y est, il a été repéré. Mais voilà. Donc, il m'arrête. C'est tout ici. J'ai pris des plans. C'est bénéfique comme des merdes. Et il est pas dedans. Vraiment, il refuse le combat là. Le spectre, il se barre. Il y en a un patient. Il va falloir prier pour que la vanelle surcharge vite. Un petit bonus pour tout le monde. Un moncre rare. Je suis à terre ! Partez ! Bon, va, pas malin. Thank you ! Par ici, vous les soins ! Oh, putain ! Oh, mon campagneur ! Je suis âgé ! J'ai le droit, on est sur lui, je vais être un ennemi anti-arou, et mes collègues ils sont à trop de l'ombre. Je vais vous regarder, c'est fait. Ils vont réanimer Daisy, c'est pas déjà ça. Voilà. Et moi je repop dans M39, ce qui lui laisse largement le temps. Voilà, c'est processus d'actoire. Il est réunis sur la map, plein sud, le relais. Donc là ce qui serait une bonne stratégie pour les coéquipiers, ce serait de descendre. Parce que c'est ce qui va se passer, le monstre va aller au sud. La fin de la bataille, elle se passe là-bas. Marquez la zone. La cible fait peur aux oiseaux. Le monstre, centre-hap. Il est frayé des oiseaux. Allez, 30 secondes avant le repop. Desi, qui s'est fait choper ? À la limite, c'est pas très très grave, puisque maintenant on a plus besoin de le chasser. Le bouclier tiendra pas. Il faut bien gâcher ton bouclier là. Voilà, ça c'est la zone du relais. Le relais, vous le voyez là. L'avantage, c'est que je vais être déposé normalement dans cette zone-là. Donc, placer des pièges. Là j'ai plus que ça, placer des pièges, placer la reine et puis essayer de faire du dégâts. Parce que, c'est vrai qu'avec l'apétoir que j'ai, ça va pas faire grand-chose. Donc le boulot, capturer le monstre dans l'arène et placer des pièges là-bas à proximité du relais. Ça va être mon objectif. Donc là, on a le relais ici. C'est une zone. Alors, on va voir mon ose. Voilà, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu sur le jeter. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu sur le boulot, mais c'est un peu sur le boulot. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi la main ne va pas le faire. Je suis quand même pris avec quelques pièges. Voilà, à chaque fois, on a fait 5 minutes dedans. Est-ce que ça serait suffisant ? Je ne comprends pas. Une minute d'application. Et bah c'est fini. Encore bien joué. C'est pas la matinée des trappeurs et des chasseurs. C'est la matinée des monstres. Donc voilà. C'était donc le trappeur. Maggie le trappeur. Rendez-vous tout de suite pour un autre personnage. Ce n'est pas le cas. C'est le cas.